Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui, nouvelle année, je te souhaite tout d'abord une excellente année 2020, j'espère que l'ensemble de tes défis et projets sportifs, familiaux, pros, tous ces défis vont pouvoir s'accomplir comme tu le souhaites, et bah écoute, moi j'espère que je vais passer une année excellente, en tout cas elle va être extrêmement riche, on va voir ça tout de suite, c'est parti ! Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai prévu pour la chaîne YouTube ? Et bien il va y avoir, en plus de la chaîne YouTube, je vais créer un podcast, parce que j'ai vu que les interviews, ça vous avait bien plu, du moins l'interview d'Antoine Guillon, alors il faut que j'améliore la qualité sonore, ça c'est indéniable, mais je trouve intéressant de pouvoir vous proposer ces interviews-là en podcast, pour que vous puissiez les écouter pendant vos sorties, et pas forcément, et l'image n'a pas toujours un grand intérêt dans ce genre d'interview, donc j'ai envie de proposer un podcast, maintenant il faut que je vois un peu la technique, comment ça va s'organiser, et j'ai envie de sortir un podcast tous les 15 jours, parce que là j'ai une liste de 13 sportifs élites ou préparateurs mentaux à interviewer, mais qui sont en attente, qu'on se calme une date, donc il y a du monde qui est intéressé par ça, j'ai encore plein de demandes, j'ai des demandes en attente, donc il va y avoir des interviews qui vont se faire sur la chaîne, donc voilà, et plus la création du podcast. Ensuite, j'ai aussi plein de matériel à tester, donc j'ai envie de retrouver ce rythme-là d'un test matos par semaine, et aussi de refaire un conseil par semaine, donc voilà, c'est un rythme que j'avais avant, c'était mercredi, test matos, et puis le week-end, dimanche, je faisais un conseil, donc j'ai envie de reprendre ce rythme-là de publication, et ces thématiques-là, avec une meilleure qualité de montage, notamment pour les tests matos, parce que je pense qu'il y avait pas mal de trucs à améliorer, voilà, donc je vais diriger mon contenu vers ça, ensuite, vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur ma chaîne, hop, c'est tombé, sur ma page Facebook, je me suis acheté un iPhone Pro 11, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça ? Tout simplement pour avoir une qualité photo bien meilleure que celle que j'avais sur mon ancien téléphone, et pour développer un petit peu plus ma page Instagram, donc voilà, je vais publier un peu plus de contenu là-dessus, donc si tu n'y es pas abonné, je t'invite à y aller, c'est La Planète Rail, tu trouveras assez facilement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, une formation par semaine, je vais essayer de tenir ce rythme-là, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, de préparer une formation, mais je vais me forcer à faire une formation par semaine, voilà, d'essayer de me donner le temps de le faire, parce que c'est quelque chose qui, je pense, peut donner beaucoup de résultats, et si tu veux connaître l'ensemble des formations que je propose, je t'invite à t'inscrire à ma liste mail privée, c'est le premier lien dans la description, tu recevras un mail tous les matins à 8h, qu'il se veut, soit fun, soit inspirant, et où tu recevras également l'ensemble de mes publications commerciales où je vends mes formations. Allez, c'est parti, on finit d'écrire ce qu'on va faire sur la chaîne YouTube, maintenant je vais vous parler des trials que je vais faire en 2020, ça va être hyper intense, hyper riche, et j'espère pouvoir aller au bout, parce qu'il va y avoir un mois et demi, vous allez voir, ça va être assez costaud. Alors déjà, on va commencer au mois de janvier avec un 25 km, le trial Airrun, c'est un trial que j'ai déjà fait en 2019, c'est 25 km avec 4 portions chronométrées, et qui va, enfin moi j'aime bien le format, c'est original, ça change, c'est un trial qui est bien dynamique aussi pour débuter l'année, voilà, ça me correspond bien, j'aime bien, c'est une bonne ambiance, bonne organisation, j'y retourne. Ensuite, il va y avoir une découverte pour moi, ça va être l'Endurance trial des Corsair, donc le 29 février, 94 km, donc je suis très content d'y aller, parce que c'est quelqu'un que je commence à connaître, parce qu'on s'est croisé plusieurs fois sur des courses, un Rage, et vous savez, c'est le Gribouilleur Runner, qui est un des principaux organisateurs de cet événement, et je suis très content d'aller à ce trial pour pouvoir le rencontrer, et également rencontrer aussi Christophe Lesseau, qui sera présent, c'est le parrain du trial, et puis le parcours aussi promet d'être vraiment magnifique, donc je suis très content d'aller là-bas à Saint-Malo pour faire ce trial. Ensuite, on a le 5 avril, le trial de la Bervrac, les 56 km, c'est une année anniversaire pour le trial de la Bervrac, et c'est quelque chose qui me tient à cœur d'y reparticiper, parce que c'est mon premier trial long, donc le trial de la Bervrac, ça me rappelle toujours des souvenirs assez impressionnants, parce que comme c'était mon premier, j'avais pleuré, j'avais mal aux pieds, j'avais mangé n'importe quoi, enfin voilà, donc c'est toujours sympa d'y retourner. Ensuite, le 21 mai, je serai présent sur l'Infinity trial, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une boucle de 6,7 km, avec un départ toutes les heures, donc en fait on est 80, et toutes les heures, il y a un départ, donc tant que tu finis la boucle en moins d'une heure, et bien tu reprends le départ, si tu fais en 45 minutes, tu as un quart d'heure de pause, et tu repars. Voilà, donc celui qui fait le plus de tours a gagné, sachant que le record du monde, c'est 68 tours, je crois, et donc voilà, ça peut être intense, j'ai un objectif de 30 tours, on verra si je l'atteins ou pas, bon voilà, c'est un nouveau délire, ça va changer, là on va travailler le mental, clairement, on est en plein dedans, parce qu'on a un petit peu l'impression de faire le hamster là quand même, pendant les tours, au bout d'un moment je pense. Ensuite, il y aura donc le Swiss Canyon Tri, c'est le 6 juin, donc très court, vous voyez, 21 mai, 6 juin, donc ça va être un 111 km, avec 5004 de D+, en Suisse, donc je suis invité par les organisateurs, donc un grand merci à eux de m'offrir l'opportunité de pouvoir participer à cet événement, parce qu'en plus, ils donnent la possibilité d'être retenus pour faire la diagonale en 2021, parce que ça vous affranchit des tirages au sort, voilà, donc je te donne une petite info pour 2021, tu sais où je serai. Ensuite, le 26 juin, je serai présent également sur l'ultramarin, donc vous voyez, 6 juin, 26 juin, 20 jours de récup, ultramarin, 177 km, donc là, clairement, c'est pareil, le ultramarin, je l'avais fait en 2018 en relais, donc j'avais fait la partie 56 km, donc la dernière portion, et je m'étais juré de ne plus jamais foutre les pieds là-bas, parce que c'est ultra plat, c'est beaucoup de routes, et je m'étais juré de ne plus jamais foutre les pieds là-bas, sauf que, l'appel du défi, ça me pousse à vouloir y aller quand même, et voilà, mentalement, je pense que ça peut être très intéressant d'y aller, et par contre, après, sur juillet, août, je ne prévois rien du tout, repos, tout l'été, voilà, je n'ai pas envie de me prévoir de travail, alors peut-être que, durant mes vacances, si je suis dans un coin, et qu'il y a un travail, j'irai, mais en tout cas, je n'ai pas envie de me mettre un gros bloc, parce que j'ai envie aussi d'accorder du temps à ma famille, sur cette période-là, déjà que l'année dernière, en 2019, j'avais consacré pas mal de mon temps de vacances à m'entraîner pour le GRP, cette année, en 2020, je n'ai pas envie, donc voilà, ensuite, il va y avoir le 19 septembre, le trail de Belle-Île-en-Mer, donc Belle-Île-en-Trail, 83 km, enfin, si je suis tiré au sort, si j'ai la chance de pouvoir y reparticiper, une seconde fois, parce que je l'ai déjà fait, et c'est, voilà, un trail qui m'a vraiment énormément plu, c'est la terre de mon grand-père, c'est, voilà, c'est un île que je connais très bien, et voilà, d'y participer, c'est quelque chose de, voilà, qui me tient à cœur, et qui est important pour moi, j'adore ce trail, donc, bon, si je suis pas tiré au sort, je pense qu'en septembre, je me ferai un autre délire, comme j'avais fait pour le GR20, et par contre, j'aimerais bien le faire en mode coopératif, donc, ce serait de faire, une grosse partie du GR34, peut-être de Brest à Concarneau, donc, et de le faire avec vous, donc, sur une semaine, de faire plusieurs portions, comme ça, donc, voilà, je sais pas exactement combien de temps, il faut que je l'organise, mais j'aimerais bien faire ça, donc, de pouvoir participer, faire participer, l'ensemble des gens qui souhaitent, et puis, qu'on fasse ça ensemble, ça peut être quelque chose qui se peut, enfin, je pense, peut être très très chouette, donc, dites-moi dans les commentaires, si j'aime ça vous intéresse, de faire cette petite balade avec moi, donc, voilà, dites-moi ça, et ensuite, pour finir l'année, il y aura, donc, le 16 octobre, l'Endurance Trike des Templiers, donc, je serai sur le 106 km, donc, c'est la première fois que je vais participer à un événement d'une telle ampleur, en fait, parce que, bon, les Templiers, c'est un trail qui est quand même hyper mythique en France, ça réunit énormément de gens, et j'ai jamais participé à des événements comme ça, donc, je suis très content de pouvoir y aller, et, voilà, ce sera là-dessus qu'on va clôturer l'année, donc, moi, j'espère qu'on se croisera peut-être sur ces trails-là, il y en aura peut-être d'autres qui vont se caler entre temps, peut-être qu'il va y avoir qui vont s'annuler en fonction de ma condition physique, on verra bien, voilà, ça, c'est le trail qui dira, c'est les événements directs, comment on dit, qui va, on verra si je pourrais, maintenant, si on se croise, ce sera avec grand plaisir, n'hésitez pas à venir échanger, ça me fait toujours plaisir, moi, je vous souhaite une très 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 bonne année 2020, je vous dis tout de suite dans les mails, à très bientôt dans les commentaires, à très bientôt dans une autre vidéo, à très bientôt, on pourra se croiser, moi, je vous dis à très bientôt, c'était François, bye bye, où je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, ça te renverra sur mon site, où tu pourras t'inscrire à ma liste mail privée, tu n'as qu'à rentrer ton adresse mail principale ici, et cliquer sur recevoir les emails, ça t'inscrira automatiquement à une liste mail privée, où tu recevras mes tous les matins à 8h, qui se veut soit fun, soit inspirant, et où tu pourras bénéficier de toutes les formations en ligne, à tarif de lancement que je propose, et qui sont valables uniquement aux personnes qui seront inscrites sur cette liste mail, donc je t'invite à t'y inscrire rapidement, pour ne rien rater, je te dis donc à demain matin à 8h dans ta boîte mail,